C'est un signe fort envoyé au monde du triathlon. Fin avril au Bermude, Dorian Coninx devient le deuxième Français de l'histoire à remporter une course en WTS. Il signe sa meilleure performance dans une saison capitale à un an des Jeux Olympiques. A Echirol, le triathlète de 25 ans a d'abord rééquilibré ses entraînements pour dépasser ses limites physiques. Il ne suffit plus de nager et de courir vite, il faut aussi être méga fort à vélo pour pouvoir réussir à courir derrière. Cette année, c'est vraiment ça. L'objectif, ce n'est pas comme j'ai pu le faire avant, de courir plus, de nager plus. Mais l'objectif, c'est vraiment de s'entraîner dur dans les trois sports et de ne rien négliger. Les jambes, mais aussi la tête. Depuis sa 36e place au Jeux de Rio, vécu comme un échec dû au stress, Dorian travaille avec un coach mental pour préparer ses courses. C'est des outils qu'ils me donnent pour arriver à gérer. Ça peut être de la visualisation, de la relaxation, de la sofro, mais c'est aussi toujours des discussions parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et quand ça va bien, savoir pourquoi ça a bien fonctionné, quand ça ne va pas, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ça m'a aussi permis de progresser sur les aspects de relâchement, de détachement, etc. Et cette année, le travail porte ses fruits. Malgré des places décevantes à Abu Dhabi et Hambourg, Dorian s'impose aux Bermudes et se classe 12e à Yokohama et à Leeds. À Nottingham, il monte sur le podium du relais mixte. Le fait d'enchaîner des compétitions à ce niveau-là montre que Dorian a atteint une certaine régularité sur l'année. On pouvait s'attendre à ça quelques années déjà auparavant. Simplement, il fallait un peu de l'expérience à ce niveau-là et puis s'adapter à ses grosses intensités. Une maturité peut être suffisante pour aller chercher l'un des trois tickets olympiques. Face à Vincent Louis, Pierre Lecor et son coéquipier d'entraînement, Léo Bergère. Avec les grosses capacités de vitesse qu'il a, il a certainement une chance supplémentaire, notamment pour le relais. Il va falloir vraiment défendre sa chance sur chaque compétition. C'est clair que gagner une course, c'est toujours des points marqués, quelque chose à prendre. Après, il reste encore un bon moment avant les Jeux Olympiques. Si je pouvais en gagner d'autres d'ici là, ça m'arrangerait fortement.